Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui avec une vidéo sur mon tout dernier planeur que je me suis offert récemment. Je l'ai reçu en début de semaine et du coup j'ai attendu, je l'ai ouvert, mais j'ai attendu de vous le présenter en vidéo pour pouvoir après l'investir et mettre ce que je veux dedans. Donc j'ai craqué pour un nouveau planeur en format personnel de Webster's Pages. Ils ont sorti de toutes nouvelles collections récemment. Il y a celui-ci, il y a également d'autres coloris, je vais vous les expliquer au fur et à mesure quand je vais ouvrir cette boîte. Donc on va voir comment c'est tout de suite, moi j'ai pris format donc personnel. Il y a aussi un format traveleur, c'est-à-dire c'est à peu près ce format-là, mais c'est plus fin et c'est plus petit. En fait, on peut mettre juste un petit carnet. Et ensuite, il y a les formats en A5 qui font une demi-feuille à quatre. Donc pour commencer, voilà dans quoi il se présente quand on le reçoit. Il y avait un petit film plastique dessus. Donc c'est dans une très jolie boîte. C'est toujours ce même format parce que j'en avais déjà un en blanc et doré et je l'avais reçu dans une boîte identique. Donc avec des petits pois, enfin c'est très beau, moi je sais que je m'en servirai sûrement pour pouvoir ranger les choses. Et une fois ouverte, voilà donc du coup à quoi il ressemble. Donc il y a un petit film papier calque avec marqué Hello en Gold Foil. Et voici le planner que je me suis offert. C'est donc la nouvelle collection. C'est le Webster's Pages Blush Gold Foil Dots. Voilà. Donc c'est couleur blush. Et Gold Foil, c'est les petits pois. Et dots, c'est les voilà, ça veut dire poids. J'ai vraiment flashé dessus. Même si j'en ai déjà un, j'en ai racheté un autre au même format. Parce qu'en fait du coup je ne pouvais pas ne pas l'avoir celui-ci. C'est vraiment un énorme coup de cœur. Et du coup celui que j'ai en blanc, qui est blanc et qui est doré à l'intérieur, je m'en servirai sûrement de planner recettes. Recipes Planner, comme elles appellent les américaines. Où je mettrai un petit peu, j'ai plein de post-it qui traînent partout, de recettes que m'a donné ma mère. Ou des choses que j'ai notées. Ou sinon il y a des recettes que j'ai sur internet mais que je n'utilise pas. Bon voilà, je sors un peu du sujet. J'en reviendrai sûrement si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je ferai une vidéo sur ce sujet quand j'aurai un petit peu approfondi ce sujet-là. En attendant, celui-ci me servira de planner quotidien. Donc il se présente, je vais le sortir de sa boîte. Donc voilà, il y avait ça, le planner à l'intérieur. Il y a également, comme dans l'autre, une petite fiche, une petite feuille de de petits stickers entre émoticônes un peu kawaii. Bon, moi je ne suis pas très fan de tout ce qui est kawaii mais bon, il y en a toujours qu'on peut utiliser je pense. Voilà. Et donc je vais enlever la boîte. Et voilà, donc la petite merveille. Donc il y a un petit, toujours ce petit, je ne sais pas comment on l'appelle ça. Un peu comme un porte-clés. Il est doré. Il y a le petit, la petite inscription Webster's Pages. Excusez-moi, c'est mon portable qui vibre à côté. Et voilà, donc on fait un petit format rose, rose, rose pâle et des petits pois dorés. Donc quand on l'ouvre, ça se présente de cette façon-là. Là, il y avait un carton, je l'ai enlevé. Donc là, j'ai eu beaucoup de, on a eu beaucoup de commentaires sur la qualité des planeurs Webster's Pages qui n'étaient pas forcément très très bonnes. Franchement, moi, en tout cas, à l'extérieur, aucun souci. Là, on peut voir les marques des anneaux, mais ça, ça ira avec. Et après, peut-être là, je ne sais pas si vous voyez, on voit que c'est un petit peu marqué. Ça reste du carton dessous. Ce n'est pas du cuir, c'est du faux cuir. Donc après, le prix, je vais vous le donner de suite. Ce planeur, il m'a goûté. Je ne l'ai pas, en fait. Je crois que c'était 44,99. Enfin, 45 euros, on va dire. On va arrondir. 45 euros le planeur. Franchement, moi, l'autre, je l'ai. J'en suis hyper contente. Ça fait un petit moment que je l'ai et je n'ai pas eu de souci avec. Donc, différent avec l'autre, c'est que là, j'ai un petit film où je peux mettre, par exemple, une image. Pareil, là. Ah ! Qu'est-ce que c'est ça ? Vous voyez, je le découvre vraiment avec vous. Je ne sais pas là ce que c'est. Du coup, ça fait une petite marque. Ce n'est pas grave. Donc là, on peut mettre des documents. Après, on a un petit marque. Marque page, très sympa. Pareil, je l'avais sur l'autre. Ça, je m'en sers tout le temps. Voilà. Et ensuite, on attaque le planeur avec ses différents intercalaires. Donc là, on a un petit feuillet transparent. Ensuite, un petit, pareil, calque avec une citation en Goldfeud. Simplicity is the ultimate sophistication. De Léonard de Vinci. La simplicité et la sophistication la plus parfaite. Je le traduirais comme ça. Et ensuite, on a donc deux dashboards. Alors, les dashboards, vous pouvez soit mettre des sticky notes dessus. Soit mettre des morceaux de masking tape. Après, vous pouvez réutiliser puisque là-dessus, ça se décolle très facilement. Et ensuite, on part sur les... Il y a un intercalaire classique où on peut mettre son nom, adresse, etc. Ou qu'on perdrait le planeur. Et après, on part sur les intercalaires classiques. Donc, il y a des petits cœurs dorés. Je ne sais pas si... Pour vous montrer. Des petits cœurs dorés. Et ils sont tous identiques. Il n'y a pas... Et toujours ce rose pâle, comme on peut le retrouver à l'extérieur. Il n'y a pas de choses notées là. Donc, ça, je trouve ça plutôt bien. Parce que comme ça, si je veux le personnaliser, je peux le personnaliser à fond. Comparé aux autres intercalaires des autres planeurs Webster's Pages. Après, les gens pourront le trouver un peu simple. Mais après, on peut tout à fait les customiser. En mettant des petites jolies... Des jolies cartes Project Life, par exemple. Il y a différents formats. En collant avec du masking tape, ça peut être très très beau. Donc, on a quand même aussi... Tout l'intérieur a été compris. On a cette petite feuille à marquer South, Ideas, Dreams. Donc, pensées, idées et rêves. Donc, ça, ça peut être toujours bien pour noter des idées. Donc, il y en a quand même quelques-unes. Ensuite, on a des feuilles avec... Où on peut noter le mois. Et A Day in the Life. Donc, un jour dans la vie. Et on peut tous les jours noter quelque chose qui nous a marqué dans la journée. Donc, ça, je ne l'utiliserai pas forcément. Puisque j'aurai un appui plein air en parallèle. Qui me fera office de ça. Mais en beaucoup plus poussé. J'en avais parlé dans la précédente vidéo. Donc, voilà. Pareil, vous voyez, la mise en page est quand même très jolie. Et là, après, Project Skate Sheet. Donc, pour un petit peu organiser le projet. Donc, mettre le projet. On peut dire... J'ai dit ça à telle date. Se rappeler d'un certain moment. Donc, là, il y en a quand même quelques-unes. Je ne saurais pas vous dire exactement combien. Mais il y en a quand même pas mal. Ensuite, un nouvel onglet avec une liste tout doux. Et des choses à faire. Des choses à planifier. Et à faire. Et les monthly goals. Les objectifs qu'on se donne dans le mois. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'elles ne sont pas datées. Donc, on peut à tout moment les utiliser. Un mois, on ne peut pas les utiliser. Un mois d'après, on peut les utiliser. On n'en perd pas. C'est ça l'avantage. On n'a qu'à entourer la date qui nous convient. Voilà. Et derrière, au dos, le menu. Avec la shopping list. Donc, la liste d'achats. Bon, c'est un peu petit. Je ne suis pas sûre. Je ne pense pas que j'utiliserais ça. Parce que pour vraiment... Matin, midi, soir, noté. C'est vraiment... Ce n'est pas très très grand. Donc, pas très pratique. Mais après, au niveau du design. C'est hyper joli. Avec des petites couleurs poudrées. C'est exactement les mêmes feuilles que j'avais dans mon précédent. Mais bon, ils ont raison de les garder. Puisque c'est très bon. Et ensuite, là, on a un onglet avec des petites fiches. Des petites feuilles. Pareil, c'est les mêmes que j'avais avant. Je n'aime pas spécialement. À part celle-là. Le dos. Je verrai. Je les utiliserai peut-être pour autre chose. Je les enlèverai en tout cas. Et après, on part sur le principal. À savoir l'agenda. Donc là, ça part de janvier 2016 à décembre 2016. Parce que je pense qu'ils ont dû sortir ces collections aux Etats-Unis en début d'année. Et bien, chez nous, il faut un petit peu de temps pour qu'elles arrivent. Ou sinon, il fallait commander sur des sites aux Etats-Unis. Mais bon, les frais de douane me faisaient un peu peur. Donc, je vais préférer attendre. On est bientôt en mai. Donc, j'enlèverai ces quatre mois. Et j'attaquerai donc là. Donc, le mois se présente comme ça. On a une vision du mois. Globalement. Après, avec le mois d'avant, le mois d'après. Et ensuite, on a l'agenda classique. Le week planner. Planner de la semaine. Donc là, pareil. Ah non, de décembre 2015, ça partait. Et là, par contre, c'est le planner classique. Que j'utilise moi au quotidien. Et que je customise à fond. Avec les jours de la semaine. Ils disent oui, qu'on peut faire une to-do list là. C'est ce que je fais en général. Et après, se marquer un petit peu ce qui va se passer. Donc voilà. Donc, ça va jusqu'à décembre 2016. Je l'ai déjà dit. Et ensuite, on a une petite feuille plastifiée comme celle-ci. Pareil, on peut coller des sticky notes dessus. Une petite feuille. Une petite pochette plastique. Où on peut mettre, je ne sais rien, des tickets. Des choses qu'on veut garder. Et après, on a un petit bloc-notes. Très utile pour mettre tout ce qu'on a à noter à l'instant. Ou par exemple, une liste de courses. Les congés restants. Voilà. Ça peut toujours servir. On a quand même la pochette. Si on va ajouter d'autres choses. On en a une autre juste là. Je ne sais pas si vous verrez. Juste là. Et ensuite, on a un petit porte-stylo en gris poudré. Pareil, il y en a qui n'aiment pas trop. Moi, c'est vrai que j'aime bien cette couleur. Je trouve qu'elle s'accorde parfaitement avec le gris. C'est doux, mon couleur. J'adore. Voilà. Donc voilà, on a fait le tour de mon futur planeur. Je vais donc maintenant pouvoir m'en accaparer. Et en faire ce que je souhaitais faire dès le départ. Un personal planeur quotidien. Si jamais ça vous intéresse, une fois que je l'aurai mis en forme, n'hésitez pas pareil à me le dire en commentaire. Je peux refaire une vidéo si ça vous intéresse. Et dans tous les cas, j'essaye de poster assez régulièrement sur Instagram des photos de ce planeur. Toutes les semaines avec un petit peu la mise en scène que j'ai fait sur la semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Ciao. Ciao.